Bonjour Frère et Sœur, vous allez bien? Le Seigneur est là ce matin, Amen. Je vous accueille dans le nom de Jésus ce matin dans sa maison, dans sa présence et que vraiment vous puissiez être à l'aise ce matin. Jésus est toujours là pour nous, il va nous aider ce matin. Et combien que ce matin que nous puissions nous mettre à l'aise vraiment et que nos cœurs puissent être prêts pour que la semence puisse tomber dans nos cœurs, Amen. Et que vraiment nos vies puissent le glorifier ce matin, non? Mais que vraiment le Seigneur puisse voir nos cœurs parce qu'il regarde dans nos cœurs, il ne regarde pas autre chose. C'est vrai peut-être qu'on a fait des choses qui ne nous plaient pas hier, peut-être ce matin même, mais lui il regarde au cœur ce matin. Il regarde aujourd'hui. Et nous voulons le glorifier ce matin, nous voulons élever son nom parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, il est Jésus. Et que ce matin, qu'il puisse être le centre ce matin, le centre de notre vie. Et que vraiment il puisse nous garder comme ses enfants, Amen. Et nous sommes choisis ce matin, Frère et Sœur. Nous sommes son choix, nous sommes son choix. Si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il veut nous aider. Il veut que nous puissons grandir ce matin. Il y a l'adoration, il y a la louange, il y a la parole de Dieu ce matin. Et que vraiment nos cœurs puissent s'attacher à Dieu ce matin. Et que nous puissons laisser toutes choses de côté, malgré les circonstances, malgré nos persécutions, malgré la maladie. Mais que nos cœurs puissent s'attacher à lui, puissent être enracinés en lui ce matin. Amen. Mais allons nous lever sans plus tarder. Annons, comme la parole de Dieu dit, comme un seul homme. Annons le louer comme un seul bouche ce matin. Amen. Seigneur, merci encore pour ta présence. Combien, Seigneur, est ton peuple devant toi. Moi-même, Seigneur. Avec humilité, Seigneur, nous venons devant toi. Seigneur, quel privilège nous avons. Seigneur, d'être devant toi, Seigneur, pour te glorifier, pour élever ton nom. Seigneur, pour te dire merci encore pour tout ce que tu vas faire ce matin. Seigneur, nous voulons attendre à toi, Seigneur, parce que nous savons que toi seul, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Et nous voulons encore te glorifier. Nous voulons encore élever ton nom dans ce lieu, Seigneur. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Seigneur, sans ta grâce, Seigneur, nous ne sommes pas là. Et combien nous sommes reconnaissants. Merci encore pour ta parole. Merci encore pour chaque cœur ce matin que tu vas te toucher. Alléluia. Amen. Comme le frère a dit, on va louer le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Nous venons pour glorifier ton nom. Nous venons pour glorifier ton nom. Jésus, Jésus, tu es mon roi, Jésus, tu es mon roi, Jésus, tu es mon roi, Jésus, tu es ma récompense. Nous venons pour glorifier ton roi, Jésus, tu es mon 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 roi, Jésus. Jésus, tu es mon roi, 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 Jésus. mon roi, Jésus, tu es Seigneur, Jésus, tu es mon roi, Jésus, tu es ma récompense, ma voix s'élève pour te louer, Alléluia, ma voix s'élève pour t'adorer, Je chanterai ta gloire, ta bonté, Je célébrerai ton nom, Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter, notre roi, Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter, notre roi, Ma voix s'élève, ma voix s'élève pour te louer, Jésus, ma voix s'élève pour t'adorer, Jésus, Je chanterai ta gloire, ta bonté, Je célébrerai ton nom, Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter, notre roi, Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter, notre roi, Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le fils de Dieu est venu, Donnez la vie, nous te fais ton roi, car tu nous fais partager ta joie, Et nous chantons en ton honneur, un chant d'amour, Seigneur, venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter, célébrer, chanter, notre roi, Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter, notre roi, venez le célébrer, Son grand amour, venez le chanter Le Fils de Dieu est venu Donner la vie Nous te fêtons, moi Car tu nous fais partager ta joie Et nous chantons en ton honneur Un chant d'amour, Seigneur Alléluia Venez le célébrer, célébrer Célébrer, chanter Célébrer, chanter Notre roi Venez le célébrer, célébrer Célébrer, chanter Célébrer, chanter Notre roi Célébrer, chanter Notre roi Célébre et chantez notre roi Alléluia Seigneur Nous glorifions ton nom Béni l'éternel mon âme Béni l'éternel mon âme Seigneur émerveillé de sa fidélité Ne dépendra pas des circonstances Béni l'éternel mon âme Écoute sa voix Il dit que ta voix Déplacera toutes les montagnes Béni l'éternel mon âme Quand tout s'effondre, sombre Je sais que tu es là Et que ma porte, si les portes Se ferment sur mes pas Je suis en marche, sous l'arche De ton amour pour moi Jésus tu es roi Et je viens à toi Béni l'éternel mon âme Béni l'éternel mon âme Sois émerveillé de sa fidélité Ne dépendra pas des circonstances Béni l'éternel mon âme Béni l'éternel mon âme Écoute sa voix Il dit que ta voix Déplacera toutes les montagnes Béni l'éternel mon âme Quand tout s'effondre, sombre Je sais que tu es là Et que ma porte, si les portes Se ferment sur mes pas Je suis en marche, sous l'arche De ton amour pour moi Jésus tu es roi Et je viens à toi Béni l'éternel mon âme Béni l'éternel mon âme Sois émerveillé de sa fidélité Ne dépendra pas des circonstances Béni l'éternel mon âme Béni l'éternel mon âme Écoute sa voix Il dit que ta voix Déplacera toutes les montagnes Béni l'éternel mon âme Béni l'éternel mon âme Béni l'éternel mon âme Alléluia On va donner un chant de reconnaissance A notre Seigneur ce matin Offrons au Seigneur notre reconnaissance Son amour dure à jamais Car il est grand Il est au-dessus de tout Son amour dure à jamais Chantons Chantons D'une impuissance Et d'un bras tendu Son amour dure à jamais Il nous donne une vie nouvelle Son amour dure à jamais Chantons 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 À jamais Dieu est fidèle À jamais Dieu est grand À jamais Dieu est avec nous À jamais À jamais À jamais Dieu est fidèle À jamais Dieu est grand À jamais Dieu est avec nous À jamais À jamais À jamais À jamais Dieu est grand À jamais À jamais À jamais À jamais Dieu est fidèle À jamais Dieu est grand À jamais Dieu est avec nous À jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Alléluia, oui, nous glorions ton nom, Seigneur, oui, ta fidélité est grande envers nous, Seigneur, Seigneur, tu nous as choisis, tu nous as choisis pour adorer ton Saint-Nom, pour proclamer ta grandeur, ô Seigneur, mon Dieu. Alléluia, tu es sur le trône, Seigneur, et ce matin, tu nous donnes accès, Seigneur, librement au lieu saint, là où ta présence est, Seigneur, Jésus. Et nous sommes reconnaissants, nous sommes reconnaissants, Seigneur, de pouvoir exprimer nos cœurs, de pouvoir dire combien nous t'aimons, Seigneur, Jésus. Alléluia, tu es saint, tu es saint, Seigneur, Dieu tout-puissant. Alléluia, 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 tu es saint, Seigneur, Dieu tout-puissant. Seigneur, tu es saint, Seigneur, Dieu tout-puissant. 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 Alléluia Alléluia Le Seigneur de ton fils en reine Alléluia Alléluia Le Seigneur de ton fils en reine Alléluia Alléluia Tu es seul Alléluia Tu es seul Seigneur Dieu Seigneur Dieu Tout puissant Seigneur Dieu Tu es seul Tu es seul Seigneur Dieu Tout puissant Seigneur Dieu Tu es seul Seigneur Dieu 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 Il est seul 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 Alléluia, merci. Merci de nous aider à plonger le regard vers notre éternité future. Mets en nous l'espérance de la gloire, que cela grandisse dans nos cœurs, que cette attente de ton avènement soit là en nous, que les choses de la terre, les points d'importance et d'emprise sur nos vies, que nos cœurs se détachent totalement, que nous puissions fixer les regards sur toi et sur la gloire qui nous est réservée à nous, les saints, les chrétiens. Tu as réservé des choses glorieuses pour nous, pour l'éternité. Notre vie n'est pas d'ici-bas. Nous ne sommes pas d'ici-bas. Nous sommes nés d'en haut pour vivre les choses éternelles. Alléluia, nous te remercions. Nous te remercions. Alléluia, sois glorifié, Jésus, notre Seigneur. Sois glorifié. Alléluia, sois glorifié. Bénissons Jésus en tous lieux dans cet endroit. Bénissons-le en tous lieux. Alléluia, nous l'adorons. Il est notre Seigneur. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi Jésus. Oh, la gloire. Que ta présence, nous, ton peuple, nous te révélerons. Les besoins, par nos louanges, sois bénis pour toujours. Que ta gloire remplisse, Seigneur, que ta gloire remplisse, Seigneur. Oh, la gloire de ta présence, nous, ton peuple, nous te révélerons. Lève-toi, par nos louanges, sois bénis pour toujours. Que ta gloire remplisse, Seigneur, que ta gloire remplisse, Seigneur. Lève-toi, par nos louanges, sois bénis pour toujours. Sois bénis pour toujours. Que ta gloire remplisse, Seigneur. Que ta gloire remplisse, Seigneur. Lève-toi, par nos louanges, sois bénis pour toujours. Que ta gloire remplisse, Seigneur. 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 Oh, alléluia, nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Oui, ta présence, ta gloire manifestée au milieu de nous. Quelle grâce, quelle grâce. Nous qui étions des pécheurs dans les ténèbres, tu nous as rapprochés de toi. Tu nous as transportés dans ta lumière, dans le royaume du Fils de Dieu. Dieu, tu nous as rapprochés afin que nous puissions contempler ta gloire et expérimenter ta puissance dans nos cœurs et dans nos vies pour être changés de gloire en gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons pour ce que tu as accompli, Jésus. Alléluia. Sois béni, sois glorifié. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Quelle grâce de te connaître. Quelle grâce. Alléluia. Merci, Seigneur. Que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit béni. Alléluia, mes frères et sœurs. Amen. Bonjour à vous tous. J'espère que vous avez de la joie d'être là ce matin. Amen. Et cette joie, c'est pas seulement la joie de connaître des gens. mais c'est une joie par l'esprit qui doit nous animer de reconnaître le privilège que nous avons la grâce que nous avons que nous sommes des enfants de Dieu il n'y a pas de plus grand privilège c'est un privilège éternel et nous devons nous affermir afin que ce privilège demeure le nôtre pour l'éternité au lieu d'être comme ceux dont la Bible dit qu'ils seront dans une honte éternel dans une ruine éternel ceux qui sont incrédules ceux qui sont rebelles ne laissent pas Dieu les convaincre, les persuader ceux qui entendent la vérité qui disent Amen mais qui se rebellent envers cette vérité je crains fort que si quelqu'un persiste dans une attitude comme celle-ci qu'il puisse avoir part à la gloire éternelle de Dieu il risque d'être livré à un moment ou à un autre, à sa chair mais nous ne sommes pas, nous n'avons pas été appelés à cela nous avons été appelés à hériter la gloire de Dieu totalement et mes frères et mes sœurs la gloire de Dieu c'est tellement glorieux qu'on ne peut pas avoir une idée de ce que c'est ici bas dans ce corps parce qu'il y a tout ici bas même dans notre chair qui est contraire à la gloire de Dieu ce qui nous attend est tellement extraordinaire c'est pourquoi il faut se soumettre à l'évangile et permettre au Seigneur de nous sanctifier par la foi en la vérité par le Saint-Esprit que nos vies soient préparées pour aller à la rencontre du Seigneur qu'on se prépare comme une épouse se prépare quand elle attend son époux ce joueur-là elle n'est pas en train de trouver en train de s'occuper de sa porcherie non ? c'est un joueur spécial on ne sait pas c'est quand ce joueur c'est pourquoi il faut être prêt tous les jours il faut être prêt tous les jours donc c'est ma vieilleuse d'être là et je ne sais pas si vous êtes là pour la première fois s'il y a quelqu'un qui nous visite ici qu'on puisse vous accueillir si vous levez votre main vous faites un petit signe on distinguera que vous êtes là il y a des gens qui sont là-bas nous les accueillons et tout notre cœur soyez bénis Amen, Alléluia et les autres il y en a d'autres ? ou quelqu'un d'autre ? c'est ok ? il y a cette dame qui est là on l'accueille il y a cette dame qui est là-bas on les accueille toutes donc Dieu est en train de parler au cœur des dames de la Réunion gloire à Dieu bien sûr on bénit le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent en ligne qui prennent ce culte on reçoit beaucoup d'encouragement de la part de ceux qui nous suivent comme quoi ils sont bénis et donc ça nous encourage on vous remercie pour vos mots d'encouragement et si on enregistre et tout c'est beaucoup à cause de vous c'est parce qu'on pense à vous peut-être que vous êtes dans un endroit vous ne pouvez pas profiter de l'évangile du message de la croix c'est pourquoi on fait tout ce qu'on fait on enregistre et tout pour vous Alléluia et nous sommes là et nous tous on prie pour vous pour que le Seigneur vous fasse du bien qu'il oeuvre dans votre cœur Amen l'évangile doit être glorifié on doit en parler comme quelque chose de glorieux pas comme quelque chose qui est trouble qui est source de confusion parce que l'église c'est la colonne et l'appui de la vérité ce que nous sommes ce que le monde voit c'est l'évangile que le monde voit entend ce sont nos vies il n'y a pas de vérité sans nos vies la vérité ce n'est pas quelque chose que quelqu'un va découvrir seulement dans un livre mais nos vies même doivent représenter cela hein c'est pourquoi le Seigneur veut nous parler et oeuvrer en nous et donc ce matin on va amener nos offrandes dans la maison du Seigneur hein servir le Seigneur et nous devons comprendre à quel point nos offrandes on ne peut pas remplacer le mot offrande dans la Bible par un petit katsu qu'on donne comme ça une offrande c'est vraiment quelque chose qu'on vient offrir et on ne l'offre pas n'importe qui on offre à Dieu quand on offre à Dieu ça veut dire qu'on a foi en lui on comprend ce qui se passe on comprend ce qu'il fait on comprend qu'il y a des besoins on comprend que l'évangile a besoin de soutien hein que l'église a besoin de soutien que tout ce que Dieu veut faire vu que nous sommes soumis aux lois de ce monde sur le plan des finances et tout ça et bien les offrandes c'est quelque chose de très sérieux qui doivent être prises très au sérieux par les chrétiens hein pas dans un esprit redevable de loi de légalisme de pression mais ça doit faire son chemin dans notre coeur que Dieu a besoin de nous hein Dieu il n'envoie pas des devises du ciel sur la terre il n'a pas de devises au ciel hein qu'il envoie sur la terre les devises les finances c'est sûr à la terre et nous sommes participants nous travaillons hein nous nous avons toutes sortes de moyens pour avoir des finances et dans tout cela et bien nous devons manifester notre reconnaissance le front c'est une c'est un moyen de reconnaissance c'est pourquoi c'est pas une pression sur personne de donner ça doit être fait dans la liberté la parole de Dieu nous encourage à la libéralité à la générosité parce que je crois que s'il y a bien un moment où on doit être généreux c'est bien dans ce moment où nous donnons au Seigneur généreux dans le sens que nous répondons à des besoins que peut-être vous ne savez pas peut-être que vous n'avez pas une idée exacte mais vous venez soutenir l'oeuvre de Dieu hein et c'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte à donner généreusement parce qu'il faut beaucoup de moyens financiers pour faire avancer l'oeuvre de Dieu Amen vous reconnaissez la fidélité de Dieu envers nous hein Dieu prend soin de nous donc quand on on prend soin de l'oeuvre de Dieu c'est pourquoi le Seigneur a dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses comme le vêtement le manger le boire vous seront donnés par dessus mais chercher le royaume de Dieu et sa justice hein le royaume de Dieu c'est pas le royaume de Dieu c'est pas l'Akmir le royaume de Dieu c'est 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 toutes les églises hein qui ouvrent leurs portes pour former le royaume de Dieu pour accueillir l'évangile et c'est aussi toutes les actions d'évangélisation que Sitié Maï entreprend même au travers même pour les églises qui n'ont jamais vraiment entendu le message de la croix donc voilà nous sommes participants d'un grand privilège celui de donner j'aurais aimé ressentir que vous êtes heureux mais c'est vrai qu'on ne voit pas trop si vous êtes heureux comme ça parce que c'est tellement plus facile de trouver l'expression du bonheur sur le visage et aujourd'hui cela nous est caché mais j'espère que vous vous réalisez que cela vous réjouit et laissez-moi vous dire c'est à cause de ce genre de choses que Dieu est fidèle et Dieu nous tient et il nous tient et dans ces derniers temps nous aurons besoin d'être tenus par la puissance de Dieu Amen si vous avez amené une offrande libre sans contrainte hein comprenez pourquoi il ne peut pas y avoir de dîme parce que la dîme c'est une contrainte si on vous dit il faut donner la dîme c'est une contrainte sous la nouvelle alliance il n'y a pas de dîme la dîme c'est l'ancien testament sous la nouvelle alliance c'est la liberté c'est la liberté c'est faire les choses par l'esprit de Dieu avec notre coeur et quand on fait les choses de tout notre coeur on est heureux quand on fait les choses par contrainte on est triste et Dieu n'aime pas ça Dieu aime celui qui donne avec choix alors approchez-vous dans la maison de Dieu au temple de Dieu et l'amour du Père coulant du coeur de Dieu du Dieu merveilleux son amour se dévaisse tu es l'intouré de nous sa main est tendue sur nous pour nous trouver un refuge et un avenir il a fait de notre coeur son séjour et sa demeure une habitation pour lui par son esprit dans la maison de Dieu au temple de Dieu et l'amour du Père coulant du coeur de Dieu du Dieu merveilleux son amour se dévaisse dans la maison dans la maison de Dieu dans la maison dans la maison de Dieu et l'amour du Père coulant du coeur de Dieu du Dieu merveilleux son amour son amour se dévaisse ok ça va tout le monde alors j'aurais bien aimé ce matin que notre frère Emmanuel Rivière qu'il puisse témoigner un peu de son chemin depuis qu'il a rejoint l'église ce que le Seigneur a fait dans sa vie et je suis sûr que ça va vous encourager d'entendre son coeur hein et c'est bon d'avoir des témoignages qui appuient ce que nous vivons ce que nous partageons bonjour à tous voilà un petit peu mais déjà j'aimerais ce matin dire que on va dire qu'on n'a pas besoin de preuves comme quoi le Saint-Esprit dans ce lieu et dans les frères et dans parce que moi-même cette semaine j'avais une pensée j'avais dit au Seigneur voilà j'ai mon témoignage j'aimerais bien le partager mais après j'ai dit bon voilà Seigneur c'est mon souhait et ce matin le frère vient me voir et il me dit ça donc je ne sais pas pour vous mais je suis brisé ce matin de voir que en fait on sait que le Saint-Esprit est là et dans nos vies et dans l'église mais quand on passe dans des moments difficiles tout ça on remet en question quelque part on sait mais je ne sais pas voilà bon tout ça pour dire que je suis arrivé ici dans cette église d'une manière assez exceptionnelle parce que c'était vraiment la conduite du Seigneur je cherchais le Seigneur pendant deux années j'étais sans travail donc c'était prévu le Seigneur avait pourvu ça donc je cherchais le Seigneur dans la parole de Dieu je cherchais et je disais moi et ma femme et on disait qu'on voulait trouver une église dont je disais la parole de Dieu je voyais des choses et je disais je voulais vivre ces choses et donc on a prié on voulait même pour ne pas avoir cette impression de quitter notre église notre ancienne église donc on voulait déménager on voulait partir en métropole et donc après une petite pensée est venue dans mon esprit et je dis à ma femme que peut-être il y a ça à la réunion on ne sait pas donc jamais jamais entendu parler d'autres églises bon je savais Acme comme ça donc je disais je ne pouvais pas venir ici voilà parce qu'on avait entendu des choses on disait c'est pas possible de venir ici donc mais après on a dit parce que partir en métropole vraiment c'est quelque chose donc on a dit j'ai dit à ma femme peut-être il y a ici et donc un jour mais bon elle sentait que je voulais me séparer et donc séparer d'où on était donc je lui ai dit que je vais venir un matin ici et elle m'a dit le jour où je vais venir que je vienne tout seul elle ne viendra pas donc j'ai dit Seigneur donc j'ai prié et le matin où j'ai dit je vais venir ici elle m'a dit qu'elle vient avec moi donc j'ai vu un signe du Seigneur déjà et après on avait fait des petits arrangements on avait dit qu'on venait ici on arrivait à 9h moins 3 et on partait avant que ça se termine comment faire ça je ne sais pas trop donc on est arrivé comme ça effectivement et ce jour-là exceptionnellement ici ça a commencé à 9h30 donc et on avait dit qu'il fallait que personne nous parlait parce qu'on ne voulait pas de ça et toute l'église est venue nous voir par exemple et après c'était une fin de séminaire et le Saint-Esprit a fait que le Frère Jocelyn lors de son introduction de sa prédication a répondu à toutes mes questions à toutes mes questions en quelques mots il a répondu à tout donc là donc tout ça pour vous dire c'est important ça mais le plus important on vient on va dire tout ça pour dire que c'était une conduite du Seigneur ça il n'y a pas de doute il n'y a pas de doute là-dessus c'était une conduite du Seigneur et on a persévéré on a vu on a vu mais un jour il n'y a pas si enfin il n'y a pas si longtemps on va dire vous savez tout ça j'ai remis en question c'est bizarre le coeur notre coeur donc j'ai remis tout ça en question j'ai commencé à me poser des questions sur beaucoup de choses sur les frères sur plein de choses et vraiment donc je suis assez étonné mais c'est comme ça et souvent le frère il parle il dit qu'un jour il y a quelque chose qui sera en nous qui est là et j'ai vécu ça donc j'ai remis en question beaucoup de choses et j'ai commencé à lire la parole de Dieu encore plus qu'avant parce qu'avant je lisais mais là je lisais encore plus et je dirais même que peut-être je lisais la parole de Dieu plus que vous tous sinon mais dans quel but je lisais la parole de Dieu pour comprendre autre chose pour comprendre ce que les frères je disais même pourquoi le frère Jocelyn ne parle pas là-dessus pourquoi je disais des choses même je pensais des choses même j'étais arrivé plus loin que le frère Mickey non c'est vrai mes frères c'est pas c'est sérieux je pensais à des choses et donc ça a commencé le Seigneur a laissé et ça a commencé à naître en moi donc j'étais ici mais j'avais une crainte du Seigneur je disais Seigneur c'est quoi éclair moi c'est cela mais le Seigneur ne répondait pas donc je voulais croiser des gens sur mon chemin pour discuter pas ici parce que je ne pouvais pas parler même avec ma femme parce qu'elle n'était pas d'accord avec moi et je ne voulais pas parler avec parce que je savais très bien qu'est-ce qu'on allait me dire donc je voulais parler avec quelqu'un d'autre mais le Seigneur ne permettait pas le Seigneur ne permettait pas je restais là dans on va dire dans un désert mais vraiment j'étais seul le Seigneur permettait que je pouvais travailler quand je dormais mais entre temps voilà dedans c'était un feu un feu c'était un feu donc voilà et donc voilà je me posais beaucoup de questions mais je parlais avec les frères je parlais avec le frère Jocelyn Jarky Bernard il me disait il me disait des choses mais je voulais entendre autre chose en fait moi je pense que c'est depuis que mes deux enfants se sont mariés donc on s'est retournés en couple je me dis il faut que je fais des choses pour le Seigneur voilà j'avais cette chose dans ma tête il fallait que je fasse des choses encore plus grandes beaucoup de choses mais ce que je ne savais pas c'est que le plan de Dieu n'est pas le mien et si je voulais faire quelque chose il fallait que je je m'accordais avec les frères qui sont devant moi moi c'est comme si je voulais être devant ces frères c'est pas possible non mais quand je réalise aujourd'hui je dis comment j'ai pu mais bon voilà et donc un jour un jour c'était un samedi un samedi je voulais tout arrêter maintenant parce que j'ai dit bon je n'en peux plus je suis fatigué 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 la tête j'avais maigri 3 kilos j'étais en plein dedans j'ai dit bon ben j'arrête j'arrête mais après je me disais aussi les frères m'avaient dit si j'ai une conviction quelque chose comme ça pourquoi je suis autant chaviré bouleversé comme ça ça devrait être le contraire si le Seigneur a quelque chose pour moi ou il y a je devrais être en paix avec ça mais je n'étais pas en paix donc un samedi j'ai dit j'arrête donc j'ai vu la louange j'ai dit bon je vais arrêter j'ai vu les frères mais le dimanche je suis venu ici donc je me suis assis au fond là je me souviens et là le Seigneur a commencé à faire son oeuvre il y avait les chants la louange j'avais ressenti quelque chose d'autre après il y a eu deux prophéties les prophéties ont parlé il y a des prédications il y a eu deux frères qui ont partagé ce jour là et tout ça ça m'a parlé et dans les prophéties ça me disait que c'est un désert que je suis dedans et c'était lui qui avait préparé donc j'avais ressenti le coeur du Seigneur mais vraiment un amour que je n'avais jamais ressenti donc l'amour de Dieu pour moi mais en même temps j'étais pas beau et le Seigneur m'aimait malgré comment j'ai ressenti l'amour de Dieu fort donc j'ai capitulé le lundi ensuite le frère Jacques est venu chez moi donc on a parlé donc je me suis excusé avec ma femme et c'est ça et les choses ont entré dans l'ordre d'aujourd'hui c'est vraiment comme si ces choses-là n'existent plus dans ma tête je vis la vie chrétienne et j'avance et ce que le Seigneur a ce que le Seigneur a pas il faut que je prie au moins je reste là sur le chemin mais c'était pas facile et une petite pensée aussi pour c'est vrai que le frère parlait des réunions de couple de ne jamais être seul mais je remercie le Seigneur quelque part parce que ma femme elle est quasiment prête à tout à me suivre mais dans ce chemin-là elle m'a pas suivi et ça c'est ça qui m'a sauvé parce que si elle avait capitulé ou bien si elle avait fait comme d'habitude je veux dire ben j'aurais été plus là aujourd'hui parce qu'en ce moment-là j'avais pensé ben je sais pas parce que je trouvais plus ma place enfin je trouvais plus je sais pas je n'arrête pas trop expliquer donc mais ma femme m'a résisté c'était difficile pendant quelques mois comme ça dans la maison mais il y avait une ambiance mais c'est c'était et aujourd'hui j'ai appris une chose déjà à travers ce chemin-là j'ai appris que des frères ben il faut vivre c'est comme ça il faut vivre ces expériences pour connaître les frères des cœurs quelque part en même temps mais c'est risqué non mais quand on est dans la main du Seigneur je crois qu'on est sincère avec Dieu tout peut nous arriver le Seigneur trouve toujours un moyen pour nous en sortir et donc j'ai fait des expériences avec les frères j'ai vu que ces frères sont là et surtout j'ai vu parce que j'ai dit des choses à mon frère Gesselin même au frère Jackie quand je réalise aujourd'hui ce que j'ai dit et bien les frères et pourquoi les frères m'ont dit ils ont passé par là donc là je me réalise aujourd'hui qu'il faut passer par des chemins après pouvoir réagir de telle façon ou bien pouvoir résoudre tel problème mais moi j'ai vu les frères avec un cœur parce qu'ils ont passé par là ils ont passé même plus ils m'ont dit et aujourd'hui j'ai toujours su mais aujourd'hui j'ai vécu ça j'ai cette certitude que oui ils ont passé par ce chemin parce que pour accepter ce que j'ai dit ah ben vraiment ah oui oui c'est sérieux j'ai dit au frère je chère des choses voilà merci mon frère merci ils m'ont supporté ils m'ont supporté et rien n'a changé rien n'a changé et je remercie le Seigneur pour ça donc moi j'ai dit je suis dans la bonne église et prie pour moi parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment pas cette peur mais on va dire mais je sais qu'aujourd'hui ma chair peut me jouer des tours parce que je peux être d'accord aujourd'hui et demain je peux être d'accord c'est fou et pareil j'ai commencé à écouter des messages sur internet et ça me fait souvenir que souvent le frère parle de ça et si on écoute comme ça on me dit ben oui il ne faut qu'écouter que la lumière ben oui c'est comme ça parce que j'ai essayé d'autres choses j'ai essayé des messages je regardais des titres qui me correspondaient ceci cela j'ai écouté ça c'était comme ça j'ai aimé j'ai aimé j'ai aimé mais ça allait m'amener où ben j'aurais été à la maison là ou peut-être je ne sais pas si il n'y a tout pas avec le Seigneur comme je suis aujourd'hui donc en fait il n'y a rien qui n'est pas dit en haut là tout est dit je me rends compte de plus en plus tout est dit mais qu'est-ce qu'on fait avec ça et c'est ça le point qu'est-ce qu'on fait avec ça mais aujourd'hui ben je marche avec le Seigneur et ma Bible je lis mais je fais attention parce que je veux dire non il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre nous-mêmes et ça j'ai compris et je voulais comprendre des choses moi je lisais et j'avais compris mais dans ma tête mais c'était parce que le Seigneur avait le Seigneur a mis des frais devant avec un tel message avec une ligne de conduite c'est à nous de suivre ou pas mais si on ne suit pas on sera toujours épidant ça c'est sûr je remercie le Seigneur pour tout et merci à l'église aussi en même temps est-ce pas sa femme où est-ce qu'elle est à Hortense mets-toi debout Hortense la résistante Hortense la résistante qui a gagné son mari dans une période où il se perdait qui a contribué du moins mes frères et mes soeurs bien-aimés il faut ouvrir notre coeur pour comprendre le plan de Dieu pour notre vie et le chemin par lequel notre frère est passé Dieu lui a fait grâce quelque part mais il y a des gens qui tombent qui se retirent et il ne faut surtout pas les suivre et les écouter il faut laisser Dieu faire son oeuvre dans leur vie pour les ramener s'ils doivent revenir il ne faut pas courir derrière ceux qui s'égarent il faut laisser les bergers courir derrière ceux qui s'égarent quand l'occasion est donnée à un chrétien d'encourager un frère il le fait mais la relation avec ceux qui s'éloignent est dangereuse pour le chrétien ce n'est pas sectaire c'est biblique c'est ce que la Bible nous dit c'est pas mon étude aujourd'hui mais c'est juste par rapport à ce que notre frère vient de partager et comment c'est important si un chrétien doit se garder lui-même il ne doit pas croire qu'il a plus d'amour que Dieu lui-même que Dieu ne montre pas sa parole on ne doit pas croire qu'on a plus d'amour que Dieu parce que Dieu nous demande d'être radical il nous demande d'être ferme dans sa parole il nous instruit comment nous tenir pour nous préserver et de le laisser agir ok donc voilà ce que je viens de dire je ne le dis pas par hasard ça correspond à des situations concrètes dans l'église l'ennemi est à l'oeuvre pour détruire pour égorger pour dérober pour égorger pour détruire mais le Seigneur est à l'oeuvre aussi pour instruire pour donner la vie et Moïse l'a dit j'ai mis devant toi la mort j'ai mis devant toi la vie choisis la vie afin que tu vives et la vie on ne peut pas l'avoir on ne peut pas avoir la vie à notre manière Jésus a dit je suis la vie il faut l'écouter il faut écouter sa parole et ne pas être sage à nos propres yeux hein ne jamais être sage à nos propres yeux ne pas écouter nos émotions hein parce que nos émotions vont nous faire tomber et vont nous faire nous accorder avec des choses avec lesquelles il ne faut pas s'accorder le plus grand amour qu'on peut manifester envers quelqu'un c'est de nous tenir envers lui selon la vérité nous ne pouvons pas donner il n'y a pas de plus grand don de la part de notre vie que la vérité qui est en nous nous ne pouvons pas prétendre manifester un amour qui est plus grand cet amour là il n'est pas de Dieu hein il n'est pas de Dieu il est de la chair et il nous fera tomber donc gardons-nous que le Seigneur vous bénisse Zacharie chapitre 4 verset 6 ce verset ce que ce verset dit doit devenir une réalité croissante au milieu de nous doit devenir une réalité croissante au milieu de nous c'est un verset qui se trouve dans le livre des prophètes de l'Ancien Testament mais ça contient une réalité qui se réalise sous la Nouvelle Alliance et qui est devenue concrète c'est devenu concret pour nous sous la Nouvelle Alliance c'est quelque chose que nous pouvons vivre chacun de nous et que nous devons vivre et Dieu parle par Zacharie à Zorobabel et lui dit ce n'est ni par la puissance ni par la force mais c'est par mon esprit dit l'éternel des armées qui es-tu grande montagne devant Zorobabel Zorobabel était devant une grande montagne et Dieu lui dit ce ne sera pas par ta force et ta puissance que tu enlèveras cela il dit mais ce n'est ni par la puissance ni par la force mais ce n'est pas mon esprit il posera la pierre principale au milieu des acclamations grâce grâce pour elle il y a un fondement qui est posé dans l'église qui a été posé par notre contact avec le ministère apostolique que Paul présente dans les Corinthiens il parle de son ministère et donc du ministère apostolique qui est un sage architecte qui pose le fondement et c'est un fondement qui manifeste le plan de salut de Dieu par la grâce de Dieu par la grâce ce n'est pas notre force c'est notre puissance c'est pourquoi ici Zacharie dit il posera la pierre principale au milieu des acclamations grâce grâce pour elle ça c'est prophétique quand la pierre est posée il y a une chose qui émane de cette pierre de Jésus Christ de ce fondement qui est posé c'est la grâce et c'est pourquoi quand le peuple de Dieu comprend cela c'est au milieu d'acclamations que le peuple du Seigneur accueille cette vérité cette vérité qui n'est pas une pensée philosophique c'est pas une idée qui est partagée comme ça c'est une réalité divine qui se manifeste quand la pierre principale est posée il y a de l'espoir pour toutes nos vies parce que cela ne reposera pas sur notre puissance sur notre force sur notre intelligence mais cela dépend de cette pierre qui est posée au milieu des acclamations cette pierre de fondement dont Pierre et Paul ont dit celui qui croit Pierre a dit celui qui croit en cette pierre il ne sera point confus et il ne s'agit pas juste du salut dans le sens d'être pardonné de nos péchés le pardon de nos péchés ne nous met pas sur un fondement bien que nous pouvons l'expérimenter en même temps si nous sommes engendrés par le bon évangile mais il y a beaucoup de gens qui expérimentent le pardon de leurs péchés qui naissent de nouveau mais qui ne sont pas sur le fondement et qui sont en danger et c'est le danger que nous voyons aujourd'hui dans le monde chrétien en général c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de fondement il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas de fondement qui n'ont pas de révélation de Christ comme un fondement et donc qui sont privés de la grâce qui est attachée à ce fondement parce que le fondement nous tient quand vous êtes chez vous et que vous avez un fondement solide dans votre maison vous ne faites pas un effort pour rester debout s'il y a un problème s'il y a un cyclone il y a quoi que ce soit vous êtes à l'intérieur vous êtes en sécurité c'est pas votre force c'est la force c'est la force du fondement la fondation vous donne une grâce c'est d'être à l'abri et c'est pourquoi nous sommes appelés nous à expérimenter la grâce de Dieu dans une autre dimension à condition de comprendre le ministère du Saint-Esprit le pourquoi de la présence du Saint-Esprit qu'est-ce qu'il y a dans la présence du Saint-Esprit que Dieu a envoyé du ciel que Jésus a reçu du Père vous réalisez que c'est la troisième personne de Dieu qui vient juste après Jésus et il viendrait pourquoi ? pour tenir un rôle de portier dans l'église pour faire que les chrétiens se sentent bien accueillis il tient le rôle principal au fait de lui dépend toute notre vie chrétienne toute notre vie chrétienne mais nous avons tendance à faire du Saint-Esprit un participant quelqu'un qui va contribuer qui est là qui va nous donner un petit coup de main c'est vrai que la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse mais ce ne sont pas des mots qui diminuent l'importance de son action ça montre son ministère son rôle mais son rôle est entier c'est vraiment c'est par le Saint-Esprit que tout tient c'est le Saint-Esprit qui tient toutes choses qui tient le plan de Dieu en place dans notre vie et qui nous permet de vivre le plan de Dieu donc je crois que nous sommes arrivés à un moment où nous devons obéir au Seigneur concernant tout ce qu'il va nous dire concernant le Saint-Esprit le Saint-Esprit d'ailleurs la première chose qui arrive à quelqu'un parfois même avant même qu'il prenne son baptême d'eau il peut être baptisé du Saint-Esprit c'est un don dont Pierre a dit qu'il est pour tous pour tous acte chapitre 2 nous le dit allons regarder ça acte chapitre 2 verset 38 Pierre leur dit à ceux qui avaient été touchés par son message ils ont dit à Pierre et aux apôtres hommes frères que ferons-nous et Pierre leur dit repentez-vous ça c'est numéro 1 repentez-vous on doit rejeter le péché repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés on prend notre baptême on s'engage on veut embrasser le salut entièrement donc on s'engage on veut tout ce que Dieu a pour nous et ensuite vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous ceux qui étaient là qui ont posé la question qu'est-ce qu'ils doivent faire hein Pierre dit la promesse est pour vous pour vos enfants et ce qui nous concerne ici c'est le troisième cas et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera le don du Saint-Esprit qui est le baptême dans le Saint-Esprit est pour tous pour tous et il est indispensable quand nous naissons de nouveau nous sommes scellés de l'Esprit nous sommes enfants de Dieu nous avons une petite mesure de l'Esprit une marque de l'Esprit qui nous fait reconnaître comme des enfants de Dieu mais la plénitude être remplie du Saint-Esprit c'est pas le baptême le baptême qui veut dire d'ailleurs immersion c'est le baptême dans le Saint-Esprit qui nous permet d'être immergés dans l'Esprit d'être immergés dans l'Esprit de vivre une autre mesure de la vie de l'Esprit donc ce que Pierre dit ici Pierre dit que c'est une promesse Dieu a fait la promesse pour tous pourquoi Dieu a fait la promesse pour tous pas pour certains mais pour tous parce que c'est vital pour tous c'est vital pour chaque enfant de Dieu et c'est suite à la réponse hommes frères que ferons-nous et dans la réponse on a aussi on a toute la suite de cet engagement ils ont eu le cœur touché ils se donnent au Seigneur mais il y a toute une suite le service de Dieu la sanctification la lutte contre les tentations achevé notre course jusqu'à la fin les combats que nous aurons tout cela est lié à cette promesse le succès de notre vie chrétienne dépend de la réalisation de cette promesse à la base donc il n'est pas de chrétiens qui doivent s'abstenir se priver de cette promesse cette promesse est pour tous comme toutes les promesses même si dans certains cas elle paraît tarder mais il faut la chercher il faut crier vers Dieu pour l'avoir parce que Dieu veut que notre vie que notre combat notre combat de la foi notre combat chrétien se mène par la puissance du Saint-Esprit pas par notre propre force les frères et les sœurs il faut vraiment réaliser l'importance du ministère du Saint-Esprit son rôle dans notre vie pourquoi il est là et il est là parce que Dieu sait très bien Jésus sait très bien que sans lui on ne pourra rien faire sans lui on ne pourra rien faire et même quand Jésus dit sans moi vous ne pouvez rien faire et qu'il est parti il a envoyé le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui va venir tout faire de la part du Seigneur donc sans le Saint-Esprit on ne peut rien faire on arrive à un point aujourd'hui où un chrétien Ephésiens chapitre 5 un chrétien doit chercher ce que Ephésiens chapitre 5 nous dit chapitre 5 verset 18 ne vous énivrez pas de vin c'est de la débauche soyez au contraire remplis de l'Esprit soyez remplis de l'Esprit tout chrétien doit chercher à être rempli de l'Esprit et ce n'est pas juste le jour où vous avez été baptisé du Saint-Esprit ça parce que vous pouvez avoir été baptisé du Saint-Esprit et ne plus être rempli du Saint-Esprit ensuite mais le baptême dans le Saint-Esprit vous montre la possibilité pour vous d'être renouvelé dans la plénitude du Saint-Esprit c'est à vous de chercher ensuite d'être rempli parce que Dieu a ouvert la porte pour vous pour que vous soyez remplis donc Paul dit soyez remplis de l'Esprit il dit au contraire par rapport aux choses du monde par rapport au vin il dit c'est de la débauche ne vous énivrez pas de vin donc ça c'est la volonté de Dieu qu'on soit rempli du Saint-Esprit et j'insiste pour dire que ma réponse à la question est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit ce n'est pas la même question qui dit est-ce que je suis baptisé dans le Saint-Esprit parce qu'il s'agit d'être continuellement rempli du Saint-Esprit d'accord donc un chrétien il a quelque chose à faire pour être rempli continuellement du Saint-Esprit non d'ailleurs Paul dit au verset 19 entretenez-vous par des psaumes c'est pas entretenez-vous comme faites votre révision c'est pas l'entretien du véhicule mais soyez en communication dans votre coeur par des psaumes par des hymnes par des cantiques spirituelles chantant et célébrant les louanges du Seigneur rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus Christ vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ vous voyez combien d'indications il y a déjà là-dedans pour garder la plénitude de l'esprit dans notre vie il faut s'abstenir de se remplir de choses mauvaises qui est résumé par le vin mais Paul dit que c'est de la débauche pour nous montrer qu'il ne parle pas seulement de vin il faut se séparer de ce qui est impur ou de ce qui peut nous conduire à l'impureté et il faut célébrer les louanges du Seigneur lui être reconnaissant rendre grâce en toutes choses ne pas murmurer ne pas se plaindre je ne dis pas ne pas gémir parce que la souffrance arrase des gémissements je parle de se plaindre de murmurer contre Dieu de développer un cœur qui s'endue assis si on veut continuellement être rempli du Saint-Esprit ça ne sera pas avec un cœur dur d'accord et de nous soumettre les uns aux autres donc je ne vais pas développer ça mais déjà voyez qu'il y a des indications dans la parole de Dieu qui nous donnent des éléments pour être rempli de l'Esprit pour garder cela et pour vivre cela c'est important je vous ramène à ce que j'ai lu dans Zacharie c'est important parce que le plan de Dieu dans ma vie ça s'accomplit par la puissance du Saint-Esprit si c'est une puissance il faut bien qu'elle se manifeste d'une manière non ? oui ou non ? si c'est une puissance ce n'est pas une théorie c'est une puissance c'est-à-dire elle agit la puissance de Dieu fait des miracles dans Romains chapitre 8 Romains chapitre 8 verset 1 il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ quand on est en Jésus-Christ il n'y a pas de condamnation parce que Dieu a un plan pour vaincre le péché Dieu a un plan nous avons des faiblesses mais Dieu a un plan et Dieu s'il y a bien quelqu'un qui a foi en son plan c'est Dieu son plan marche et son plan c'est verset 2 en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort la puissance est dans la loi de l'esprit de vie la loi de l'esprit de vie l'esprit de vie c'est la puissance du Saint-Esprit qui relâche la vie de Christ en nous qui nous fait avoir part à la vie de Jésus c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous pour dominer sur le péché et sur la mort donc ça dépend d'une puissance c'est pourquoi Paul parle de cette loi de l'esprit de vie c'est-à-dire que c'est une loi qui se manifeste de Dieu lui-même c'est pas juste la loi de la pesanteur comme il existe des lois dans l'univers vous savez que si vous sautez vous n'allez pas aller vers la lune vous retombez sur la terre c'est parce qu'il y a des lois terrestres qui font que c'est pas possible mais ça c'est des lois que Dieu a créées dans la nature ok mais là on parle d'une loi qui se manifeste de Dieu lui-même qu'est-ce qui est plus puissant une loi qui se manifeste de Dieu lui-même ou une loi que Dieu établit dans la nature si on peut mettre une échelle il y a des chrétiens ici là Dieu lui-même vous êtes d'accord Dieu lui-même ce qui se manifeste de lui c'est plus puissant c'est pas quelque chose qu'il établit ça vient de lui le Saint-Esprit a été envoyé dans nos vies pour que nous soyons remplis de sa personne de manière à expérimenter une puissance qui nous a franchi de la puissance du péché de la mort c'est le Saint-Esprit c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui fait ça donc c'est pas par la puissance de l'homme par la force de l'homme et c'est pas par la loi c'est pas par la loi parce que regardez la suite verset 3 Paul explique il dit qu'un chose impossible a la loi c'est-à-dire la loi ne peut pas m'affranchir de la loi du péché et de la mort la loi c'est la loi de Dieu c'est ce qui est développé au chapitre 7 avant quand Paul donne un exemple la loi dit tu ne convoiteras point la loi chose impossible à la loi la loi ne nous donne pas la puissance de nous affranchir de ce qu'elle nous demande la loi dit tu ne convoiteras point mais quand elle te dit cela elle n'a pas de puissance pour que tu ne convoites pas elle ne te donne pas de puissance pour que tu ne convoites pas vous comprenez c'est pourquoi la vie chrétienne peut être dans notre tête et dans notre conscience on peut savoir ce que la loi dit on peut savoir ce que la loi dit mais on n'a pas de force pour vivre ce que la loi dit et au contraire chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force il y a une faiblesse dans la chair qui fait que la loi ne peut pas nous rendre libre c'est parce que la chair est sans force elle est faible c'est pas parce que la loi n'est pas bonne c'est parce que la chair est sans force quand la loi vient dire à un homme tu ne feras pas ça sa chair elle a trop de faiblesse elle est trop faible pour obéir à cela elle n'a rien en elle pour obéir c'est pourquoi Dieu ne nous a pas laissé dans la chair sans la puissance du Saint-Esprit Dieu a condamné le péché dans la chair ça s'est passé à la croix en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon c'est-à-dire que l'accomplissement l'exécution de la puissance de la loi de l'esprit de vie se réalise ça se manifeste pour ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair vous comprenez qui me suit là si un chrétien marche selon la chair il n'a pas de force contre le péché il n'a pas de force les petites victoires qu'il a s'il estime que ce sont des victoires ce sont de grands combats dans sa propre force parce qu'il a la connaissance de la loi et il sait que ce n'est pas bien il sait que ce n'est pas bien de faire cela mais Dieu nous montre dans sa parole que ce n'est pas suffisant de savoir que ce n'est pas bien il faut la puissance pour nous délivrer de ce qui n'est pas bien savoir qu'est-ce qui n'est pas bien n'est pas suffisant c'est pourquoi il faut marcher selon l'esprit dans Romains chapitre 7 Paul développe bien il montre comment même quand la loi vient le péché qui est dans la chair trouve une occasion pour me faire tomber tellement la chair est mauvaise non seulement elle n'a pas la force de m'arracher de la puissance du péché mais au contraire quand la loi vient elle trouve l'occasion par la loi de me faire tomber ça lui donne de la puissance incroyable incroyable c'est pourquoi concernant nos faiblesses et bien tout est dit dans la parole de Dieu qu'est-ce qui se passe avec nos faiblesses dans quel état cela nous rencontre rempli de l'esprit sur le fondement de la grâce tu as ce fondement qui crie grâce grâce qui te donne de l'espoir qui te donne la foi pour ta vie ça c'est numéro 1 et est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit le don du Saint-Esprit et est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit pour que la loi de l'esprit de vie se manifeste sinon tu vas entendre la parole de Dieu et elle va être dure pour toi et le message de la croix n'est pas un message tendre qui est d'accord qui sincèrement peut dire que c'est vrai il n'est pas tendre il n'est pas tendre c'est pas tendre avec notre chair réaliser le message de la croix sans le Saint-Esprit mais c'est mortel le message est à la hauteur de la puissance qui nous permet de l'écouter et de l'accueillir c'est à la hauteur donc cette puissance elle est pour ceux qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit et le verset 5 Paul continue à nous montrer comment on va en chute libre on est en chute libre regardez verset 5 ceux en effet qui vivent selon la chair parce que si on n'a pas compris il explique ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit et l'affection de la chair c'est c'est quoi ? la mort c'est écrit plus haut on devrait être affranchi de la loi de la mort pourquoi est-ce que Paul dit il parle de la mort parce que l'affection de la chair fait qu'on est privé de la loi de l'esprit de vie on est privé de cette puissance non pas qu'elle n'est pas à notre disposition mais parce que nous ne sommes pas dans l'état spirituel qui permet à cette loi de se manifester puissamment c'est nous qui la bloquons parce que nous vivons selon la chair et la vie selon la chair au lieu d'amener la loi de l'esprit de vie elle amène la mort la mort c'est la mort du pécheur c'est à dire que ce qui est dans la chair se manifeste et c'est un retour casse-dépas pas casse-dépas salut casse-dépas la vie du pécheur et l'affection de la chair c'est la mort tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas souligner elle ne le peut même pas essayez pas de faire quoi que ce soit pas vous-même Dieu a déjà dit vous ne pourrez pas elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu elle va engendrer un combat en vous la loi elle seule elle engendre un combat en vous où la rébellion la désobéissance souvent triomphe parce que quand la loi vient le péché qui est dans la chair se lève contre cette loi et fait tomber donc voyez que la vie chrétienne c'est pas juste dire à des chrétiens ou à des frères et sœurs ben tu sais il ne faut pas faire ça c'est pas bon de faire ça au fait souvent on se retrouve à dire des choses à des chrétiens qui savent déjà on leur dit des choses qu'ils connaissent déjà la puissance c'est pas ça il faut la puissance pour arrêter de marcher là-dedans pour arrêter de commettre ces choses et c'est la loi de l'esprit de vie c'est la loi de l'esprit de vie donc l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous mais habite en vous en vous remplissant de sa présence parce que nous sommes le temple de Dieu en tant qu'église et nous sommes notre corps aussi et le temple du Saint-Esprit c'est pour être rempli du Saint-Esprit c'est pas pour qu'on entende des choses et qu'on soit défié à un point qu'on soit comme le croyant de l'ancienne alliance et qu'on a l'impression que c'est pas jamais on va pouvoir faire mais c'est vrai que jamais on va pouvoir faire mais sous la nouvelle alliance il doit y avoir une foi l'évangile transmet la foi que Dieu va nous faire vivre ces victoires là si on se repent et on cherche à être rempli de l'Esprit et on cherche la face de Dieu on expérimentera la victoire le péché ne peut pas avoir d'emprise sur nos vies Romains chapitre 6 Romains chapitre 6 verset 14 Romains 6 verset 14 car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce donc qu'est-ce qui fait que le péché n'a pas de pouvoir sur nous est-ce que c'est la loi c'est pas la loi au contraire Paul veut montrer que justement parce qu'on n'est pas sous la loi le péché n'aura pas de pouvoir sur nous car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais vous êtes sous la grâce la victoire est dans la grâce l'épiteux hébreux parle du Saint-Esprit comme l'esprit de la grâce l'esprit de la grâce le Saint-Esprit est celui qui manifeste envers le chrétien toute la grâce qu'il y a dans le cœur de Dieu c'est-à-dire tout le plan de salut tout ce dont ce salut tout ce en quoi consiste ce salut est manifesté par le Saint-Esprit le pardon des péchés la délivrance du péché la libération la sanctification la marche dans la justice et la sanctification ces victoires ne proviennent pas de la loi parce que Paul a dit le péché n'aura point de pouvoir puisque vous êtes non sous la loi mais frères et sœurs vous voyez rien que cette lumière-là de ne pas être sous la loi et bien je vais vous dire quelque chose moi ça l'église dans sa grande majorité est privée de cette lumière-là tout le monde croit que la Bible il faut pratiquer la Bible mais sans faire la connexion avec la croix numéro un et sans faire la connexion avec le Saint-Esprit alors souvent vous savez quand on fait le rapport avec le Saint-Esprit on abandonne la croix et ça l'Esprit de Dieu n'est pas d'accord avec ça l'Esprit de Dieu il est envoyé pour valoriser pour exécuter l'œuvre de Jésus-Christ à la croix donc il faut que toute cette lumière-là soit là et que quand la lumière est là et que le chrétien cherche le Seigneur Dieu va le remplir de son Esprit pour qu'il expérimente la victoire de la grâce la victoire de la grâce c'est la victoire qui vient de Dieu ça ne vient pas de nous ce n'est ni pas la force ni par la puissance ni par la puissance ni par la force c'est pas grave si on met un autre ordre mais c'est pas mon Esprit donc une vie où l'on n'est pas rempli de l'Esprit c'est une vie très misérable c'est une vie de combat c'est une vie où on peut finir par se décourager à force de lutter à force de dire j'essaye et j'arrive pas mais tout est dit dès que tu dis j'essaye on sait que la suite c'est j'y arrive pas j'essaye et j'y arrive pas parce que c'est faire tout cela sans passer sans voir la puissance de la loi de l'Esprit de vie se manifester la puissance de cette loi de l'Esprit de vie mes frères et mes sœurs est une délivrance totale 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 il n'y a rien qui peut résister à ça rien il n'y a pas d'adulté il n'y a pas de mauvaise pensée il n'y a pas de tout ça je ne dis pas qu'on va être parfait sur la terre parce qu'il y aura toujours quelque part quelque chose qui peut se passer etc et il y a toujours sur cette pierre là il y a grâce pour elle il y a la grâce qui est là mais alors qu'on cherche à être rempli de l'Esprit de la bonne manière de la bonne manière en restant en demeurant en Christ en restant sur le fondement quand on cherche quand on reste sur le bon fondement l'Esprit de Dieu œuvrera et nous serons sanctifiés nous verrons que dans nos cœurs nous sommes libérés de l'emprise de certaines choses libérés graduellement mais libérés alléluia donc frères et sœurs considérez la présence du Saint-Esprit dans votre vie considérez là mais alors là comme une priorité à partir de maintenant si ça ne m'a pas été à partir de maintenant c'est une priorité donc si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit vous devriez prendre le temps de chercher le Seigneur pour être baptisé dans le Saint-Esprit si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit vous devriez prendre le temps de parler en langue de prier en d'autres langues de prendre du temps de chanter les louanges du Seigneur de tout votre cœur d'arrêter de vivre selon la chair la vie selon la chair c'est la mort un chrétien doit être en contact avec les choses de Dieu vous savez les choses de Dieu ça doit remplir son cœur ça doit remplir son cœur il doit être rempli du Saint-Esprit la présence du Saint-Esprit ça doit le remplir ça change son état intérieur ça lui fait goûter à la joie qui est un fruit de l'esprit à l'amour parfois dans une autre dimension l'amour qui est un fruit de l'esprit se manifeste parfois dans notre vie dans des situations où on dirait que c'est la vengeance qui devrait être là mais nous c'est l'amour qui est là parce que c'est le triomphe de la loi de l'esprit de vie sur la haine sur la rancune la joie dans le Saint-Esprit c'est la victoire sur la dépression je ne dis pas cela pour condamner quelqu'un s'il est déprimé je dis qu'il y a une solution et la solution elle est spirituelle Jésus n'a pas laissé une place quelque part même si on profite c'est sûr de la bonté de Dieu manifestée dans le monde pour soulager la souffrance humaine il y a tous ceux qui sont spécialistes pour aider les gens dans certains domaines il y a les psychologues il y a les psychiatres il y a le docteur il y a ceci et cela il n'y a pas de problème de bénéficier quelque part de certains apports pour nous aider mais je vous dis que la voie par excellence sans rejeter les moyens qui peuvent nous aider nous soutenir la voie par excellence c'est être remplie de l'esprit remplie de l'esprit être quelqu'un qui est transporté au-dessus des situations pas de l'impact des situations mais de ce qu'elle produit dans l'homme nous les chrétiens nous ne sommes pas appelés à subir ce que le monde subit nous sommes appelés à suenager vous ne croyez pas à ça ? mes frères et mes sœurs c'est la raison de la foi il faut croire en ça il faut chercher Dieu Dieu peut faire cela si quelqu'un demande à Dieu Jacques il la demande avec foi sans douter qu'il croit oui mon Dieu peut me donner la victoire mais attention que ce ne soit pas juste un cri comme ça une fois mais ça t'amène au pied du Seigneur ça t'amène dans la communion avec le Seigneur ça t'amène à le chercher dans sa parole à ressentir son cœur ça t'amène à prier en langue à vraiment à t'édifier de manière ce que tu ressens que l'Esprit de Dieu prend le dessus sur ta chair mais les frères et les sœurs il n'y a pas de victoire chrétienne dans la passivité on ne peut pas juste attendre une prochaine réunion pour mieux comprendre ce n'est pas en comprenant mieux qu'on va mieux vivre la victoire c'est en pratiquant Jésus averti qu'il faut pratiquer la parole de Dieu les filles de Jérusalem heureuses les mamelles qui t'ont allaité c'est bien joli tout ça de faire des compliments au Seigneur et à sa maman et à sa grand-mère et tout ça c'est bien joli tout ça mais le Seigneur montre que ce n'est pas ça qui compte il leur a dit heureux surtout celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique et les frères et les sœurs si vous ne mettez pas en pratique ce qui vous est enseigné cela équivaut à un zéro ça n'aura pas d'effet pour votre vie juste d'écouter écouter fera une œuvre une partie de l'œuvre amènera la révélation mais il faut passer à la pratique parce qu'une fois que vous avez reçu quelque part la loi de l'esprit de vie elle est là l'évangile amène la foi quand vous avez la foi ça déclenche la puissance du Seigneur dans votre vie important non ? maintenant il faut que je me dirige vers la sortie sans sortir totalement parce qu'il faudra peut-être que je continue là-dessus prochainement mais c'est important qu'il faut arrêter d'être passif il faut arrêter de croire qu'on va se remplir de l'esprit en se remplissant des choses du monde en même temps il faut arrêter de croire cela il faut arrêter de croire cela il faut se consacrer à Dieu parce qu'il nous a consacré à lui il est venu vers nous il nous a sanctifié il nous a mis à part et maintenant nous acceptons d'être appelés enfants de Dieu nous acceptons d'être appelés saints nous nous mettons à part ça ne veut pas dire que nous avons un interdit sur toutes choses mais nous ne devenons esclaves de rien et nous nous assurons qu'il n'y a rien qui arrive pour nous priver de la plénitude de l'esprit rien on n'accepte rien Amen Jacques chapitre 4 verset 4 verset 4 verset 4 dès le premier verset il parle des passions de la convoitise ce que cela provoque la convoitise vous savez c'est dangereux la convoitise quand il y a de la convoitise toute la machine du péché se met en marche quand la convoitise est là vous pouvez devenir un voleur vous pouvez devenir meutrier vous allez mentir vous allez voler vous allez dans l'adultère la convoitise corrompt l'homme et c'est une puissance qui ne peut être vaincue que par la puissance de l'esprit de Dieu parce que c'est tellement attaché à la nature de la chair donc au début Jacques parle des convoitises et tout ça il explique pourquoi est-ce que vous priez vous recevez pas parce que c'est dans le but de satisfaire vos passions c'est toujours pour votre chair et verset 4 il dit adultère que vous êtes ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu il parle à des chrétiens il parle pas des gens qui sont dans le monde celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu et il va expliquer pourquoi le verset 5 dit croyez-vous que l'écriture parle en vain c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous c'est à dire que Dieu n'aime pas voir ses enfants vivre selon la chair et s'appuyer sur la chair Dieu veut nous voir chérir son esprit en nous comme lui il chérit l'esprit avec jalousie nous nous devons nous aussi chérir la présence du Saint-Esprit et faire de sa présence notre vie notre vie prête à obéir vous savez quelle puissance il y a quand le Seigneur parle vous savez quand Jésus a parlé à cette femme que les pharisiens ont amené devant lui pour être lapidée elle a été prise en flagrant délit d'adultère et le Seigneur les a pris dans leur piège et leur a dit le premier d'entre vous qui n'a pas péché qu'ils jettent la pierre ils se sont sentis accusés dans leur conscience ils se sont retirés et Jésus s'est retrouvé seul avec cette femme et il a dit femme ceux qui t'ont condamné où est-ce qu'ils sont ils sont encore là la femme a dit non elle a dit ben moi aussi je ne te condamne pas là va et ne pêche plus vous voyez cette parole là je vais vous dire quelque chose moi c'était pas un ordre que Jésus lui donnait ça c'était plus qu'un ordre c'était une puissance pour qu'elle arrête de vivre comme ça quand le Seigneur lui dit va et ne pêche plus parce que dans Jean chapitre 6 Jésus me dit mes paroles sont esprit et vie quand il a parlé à cette femme il lui a accordé la grâce de ne pas retourner dans l'adultère et je suis certain que sa vie d'adultère et de péché s'est arrêtée là pourtant c'était pas encore le temps de l'inauguration de la nouvelle alliance mais la parole qui était en lui était puissante pour arrêter la puissance du péché transmise au cœur de cette femme c'en était fini c'est pourquoi le chrétien a besoin d'entendre l'évangile l'évangile contient la vie de Christ les paroles qui sont esprit et vie qui lorsqu'elles sont transmises amènent la victoire dans notre vie et ensuite pour rester dans la victoire cherchons être remplis de l'esprit glorifions Dieu remercions le Seigneur pour ne pas retomber dans pire donc Dieu chérit jalousement l'esprit qu'il a fait habiter en nous et frères et sœurs le Seigneur veut qu'on obéisse à son esprit et je vais vous partager quelque chose il y a une grande différence quand la loi te dit au fait je me répète mais c'est bon de se répéter ça aide à mieux comprendre quand la loi te dit tu ne convoiteras point ça ça grave ta conscience au fait ça te condamne parce que tu sens que tu ne vas pas pouvoir le faire tu sens que ce n'est pas possible ça c'est la loi quand elle parle c'est une lettre qui tue mais qu'est-ce que Paul dit aux Corinthiens l'esprit vivifie l'esprit vivifie c'est-à-dire que quand l'esprit te parle la parole de Dieu elle est rendue vivante dans ton cœur quand l'esprit te parle et si tu as reçu l'esprit tu as l'esprit en toi si tu es un enfant de Dieu qui plus est si tu es baptisé dans le Saint-Esprit tu as l'esprit en toi donc tu peux entendre le Saint-Esprit te parler dans ton cœur comment ? au lieu que dans certaines situations que ce soit la loi tu te remémore la loi tu te rappelles que la loi dit non ben non c'est pas bon il ne faut pas que je rentre dans cette affaire là si c'est avec la loi que tu t'interdis de rentrer dedans tu n'as pas de force mais si c'est par le Saint-Esprit le Saint-Esprit te dit le Saint-Esprit peut faire ça pas exactement comme ça mais il peut nous arrêter et que nous écoutons la voix de l'esprit si c'est l'esprit qui dit il y a une puissance dedans vous comprenez ? si c'est l'esprit qui vous dit il y a une puissance de Dieu si c'est ta conscience qui le dit par connaissance de la loi il n'y a pas de puissance dedans donc il faut chercher à être rempli du Saint-Esprit pour que ce que l'on entend qui peut-être notre conscience parce que Paul parle de la conscience par le Saint-Esprit les deux agissent ensemble mais si la conscience est livrée à elle seule c'est pour condamner mais si le Saint-Esprit si la conscience fait ressentir et c'est l'esprit qui parle c'est pas la conscience l'esprit te dit l'esprit te parle te montre waouh il y a une puissance dedans si tu es prêt à obéir à fuir et tu auras la grâce si tu es rempli de l'esprit de ne pas rentrer dans cette affaire là parce que ta vie est sous la grâce c'est pourquoi le piège il ne faut pas tomber dans le piège de croire que parce qu'on est tenté on a déjà péché non 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 parce que sinon on se laisse aller après on dit bon ben la fin de péché ben allons pécher non la tentation vient l'esprit de Dieu est avec nous nous parle et quand il parle c'est puissant c'est puissant c'est pourquoi il faut chercher à être rempli de l'esprit pour que ce qu'on perçoit ça soit par l'esprit ce qu'on entend la protection vienne par l'esprit nous faisons mourir les actions du corps Romain chapitre 8 verset 12 nous dit par l'esprit c'est par l'esprit comment ça va être par l'esprit sois rempli de l'esprit mon frère tu n'arriveras pas sinon sois rempli de l'esprit si tu as tendance à être un voleur parce qu'il y a toutes sortes de tendances dans la vie il y a des gens qui vous disent quoi ? un voleur ? un chrétien ? un voleur ? mais quelqu'un il peut avoir cette maladie là quelque part je ne sais pas je ne pourrais pas expliquer mais quelqu'un pourrait avoir cette tendance là qu'est-ce qui va vaincre ça ? apprendre par quel commandement tu ne déroberas point ? plus il apprend ça plus il sent que sa chair veut même ce qui n'est pas à lui c'est la loi de l'esprit de vie c'est la loi de l'esprit de vie le salut c'est pourquoi vous ne pouvez plus vous ne pouvez plus vous passer de cette communion et c'est pourquoi Paul a dit aux Corinthiens que la communion de l'esprit soit avec vous la communion du Saint-Esprit soit avec vous il faut une communion avec l'esprit c'est-à-dire que on arrive à un moment où on est rempli de l'esprit et ce que l'on fait c'est par l'esprit au fait dans l'église la perfection à notre niveau c'est quand l'église est animée de l'esprit et là les dons spirituels viennent les messages d'une manière naturelle viennent la louange l'adoration prend un aspect qui est profond parce qu'on est tous remplis du Saint-Esprit on est conduits par le Saint-Esprit on ressent la gloire de Dieu et le Saint-Esprit nous unit et on forme la maison de Dieu mes frères mes sœurs nous devons avoir cette ambition-là Amen et c'est la réponse aux tentations qui existent dans le monde c'est la réponse face aux tentations la Bible dit que Jésus rempli du Saint-Esprit rempli du Saint-Esprit dans Luc chapitre 4 il a été conduit dans le désert pour être tenté croyez que Dieu l'a envoyé sec dans le désert rempli du Saint-Esprit et c'est là que le Seigneur a utilisé la parole de Dieu pour résister au diable c'est pourquoi Paul dit dans Ephésiens 6 que la parole de Dieu il parle de l'âme qui s'appelle l'épée de l'Esprit il dit la parole de Dieu la parole de Dieu c'est pas c'est pas une âme à être utilisée dans la chair ça c'est pas de la loi qu'on met chez les gens ça c'est l'épée de l'Esprit c'est-à-dire qu'on est tellement rempli de la parole de Dieu parce qu'on est rempli de la parole de Christ on est rempli de l'Esprit que l'Esprit de Dieu gère notre vie et quand Jésus était dans le désert il a eu les paroles exactes qu'il fallait exactes remplies du Saint-Esprit il est écrit ça et le diable dit ouais mais il est écrit ça il dit il est aussi écrit il avait toute la sagesse il avait toute la réponse il avait la parole qui a fait fuir l'ennemi et Jacques dit soumettez-vous donc à Dieu résistez au diable il furent à l'un de vous c'est l'épée de l'Esprit qui met le diable en fuite c'est pas la chair c'est pas la connaissance biblique comprenez c'est pas connaître la Bible par cœur c'est être rempli de l'Esprit pour que l'épée la parole de Dieu est utilisée par le Saint-Esprit dans les situations qui arrivent tellement on est rempli d'Esprit on ressent on a une sagesse qui déborde de nous on a une puissance qui se manifeste c'est extraordinaire mais c'est la vie du chrétien mes frères et sœurs c'est votre appel chacun de vous et si vous ne cherchez pas cela il arrivera un jour où vous risquez d'être extrêmement découragé et même d'abandonner et même d'abandonner et l'Église qui ne vit pas ça c'est l'Église qui tombe dans la religion parce qu'une Église sans la puissance du Saint-Esprit c'est une religion elle peut être bien organisée elle peut même prêcher la croix elle peut faire tout ce qu'elle veut si l'Esprit de Dieu ne remplit pas l'Église c'est de la religion c'est de la religion il y a beaucoup de choses qui sont faites dans la chair on doit sortir de la chair on doit faire des progrès nous tous Paul dit pour Timothée que tes progrès soient évidents pour tous oui nous tous les chrétiens doivent faire des progrès perfectionnez-vous comment ? sans le Saint-Esprit ? passez du temps à prier à chercher Dieu hein ? donnez du temps mes frères et soeurs ne laissez pas la vie prendre le dessus sur vous ne laissez pas la vie choisir pour vous choisissez la vie que vous voulez vivre ne laissez pas les circonstances vous imposer des choix choisissez la vie que vous devez vivre et faites mourir la chair qui a toujours un meilleur plan la chair a toujours un meilleur plan soi-disant trompeur toujours c'est le temps d'être un peu violent avec notre nature charnelle et de commencer à se consacrer à son grand déplaisir ça ne lui plaît pas mais moi je veux plaire à Dieu et mes frères et mes soeurs Dieu est fidèle si vous cherchez le Seigneur avec un cœur pur si vous êtes dans l'esprit de l'évangile si votre cœur est pur Dieu ne vous résistera pas si vous êtes orgueilleux Dieu résiste aux orgueilleux si votre cœur est pur Dieu vous fera grâce parce que Dieu fait grâce aux humbles Dieu vous fera grâce cela veut dire qu'il vous accompagnera qu'il sera votre puissance qu'il sera votre paix il sera votre joie il sera votre amour il sera tout le Saint-Esprit donnera cela manifestera tout cela dans votre cœur il sera votre paix il sera votre patience dans les moments où il faut beaucoup de patience il sera votre douceur dans les moments où vous sentez que vous vous allez dérailler là il sera votre douceur l'Esprit de Dieu en chacun de nous il faut chercher être rempli il ne faut pas venir chercher ça simplement une réunion on est d'accord il faut venir aux réunions il faut venir écouter l'évangile mais il faut vouloir être rempli de l'Esprit assez mes frères et sœurs que vous que vous puissiez vous le dire à vous-même assez de cette vie de routine où je ne prie pas je ne loue pas le Seigneur je n'adore pas le Seigneur je suis sec et je viens là pour entendre un message qui est difficile à avaler mais personne ne t'impose à avaler sans à avaler un message comme ça sans un peu d'eau à toi de te rafraîchir de te préparer d'être prêt d'être dans l'Esprit pour accueillir pour grandir Amen Conclusion en général les chrétiens ont tort ils attendent un miracle là où Dieu attend d'eux qu'ils se consacrent pour que le miracle se mette en route et ils attendent un miracle j'attends du Seigneur pour qu'il me libère j'attends pour ceci pour cela le Seigneur t'attend Jacques dit approchez-vous de Dieu il s'approchera de vous moi j'ai envie de vous dire une chose attendez-vous au Seigneur oui mais n'attendez pas le Seigneur allez vers lui allez vers lui allez le chercher Alléluia allez le chercher prenez du temps prenez du temps exercez-vous à la piété exercez-vous Paul met cela même en opposition avec les exercices corporels exercez-vous il dit oui l'exercice corporel le sport c'est bien mais c'est utile à peu de choses mais la piété la piété est utile à tout c'est quoi la piété c'est ça c'est ce que je vous partage là c'est de comprendre qu'on a une crainte de Dieu qu'on ne peut rien on a besoin de Dieu on craint Dieu et on va le chercher la piété amène un chrétien à chercher Dieu il est pieux parce qu'il cherche Dieu il cherche Dieu elle est utile à tout si on ne comprend pas ça on aura une piété d'apparence amen un bon petit défi en fin d'année parce qu'en fin d'année là besoin hein parce que vous allez voir il y a beaucoup de choses qui vont se réveiller dans votre chair il y a beaucoup de choses qui vont venir il y a la famille il y a votre copain que vous n'avez pas vu depuis je ne sais pas combien de temps qui vous invite à venir boire un coup de sec il y a votre copine il y a ceci il y a cela il y a les lumières dans la ville le soir vous vous baladez c'est beau c'est magique c'est magique c'est magique et puis après quand les fêtes sont finies vos poches il n'y a même plus de poches on vous a pris l'argent qui est dedans et le tissu qui contenait l'argent et puis rien parce que le monde vous aura pris dans votre convoitise qui n'est pas traité par la loi de l'esprit de vie et vous allez répondre à toutes sortes de choses inutiles c'est pas une loi les frères et les sœurs je ne suis pas en train de dire si tu as un bon prix sur un robot mixeur en fin d'année tu ne peux pas aller le prendre si tu t'es préparé pour cela je ne suis pas en train de dire il faut il ne faut pas je dis attention Dieu veut que vous savez Dieu veut être tout pour nous il veut tout nous donner c'est ça la foi qu'on devrait avoir finalement au moment où j'ai besoin de cette foi là la foi que Dieu me donne que je ne vais pas chercher et que Dieu sait et Jésus a dit votre père sait de quoi vous avez besoin et l'esprit de Dieu qui est en nous c'est pour chercher le royaume de Dieu c'est pour chercher la gloire de Dieu c'est pour passer du temps en priant Seigneur donne moi cette voiture s'il te plaît donne moi cette voiture Mettons-nous debout Mettons-nous debout Alléluia Hein ? Ah notre Dieu est fidèle il est fidèle il amène sa parole envers chacun de nous pour que nous puissions comprendre qu'il veut être tout pour nous et qu'il est jaloux quand on le regarde comme quelqu'un qui n'est pas suffisant pour pouvoir et qu'on est obligé de faire des efforts dans la chair vous savez quand vous convoitez le monde vous finissez par tricher vous finissez par arranger vous finissez par mentir sans mentir vous savez ça ? vous êtes dans des trucs comme pas possible quoi c'est là qu'on peut se faire manger mais quand vous êtes dans le contentement vous êtes dans la paix mon Dieu pouvoir à tous mes besoins Alléluia moi je le cherche et je cherche sa gloire je cherche l'immortalité la vie éternelle qui est en lui et lui il prend soin de moi Alléluia on ne veut pas marcher avec le Seigneur comme ça ? hein ? dites-moi il n'y a pas un désir de marcher avec Dieu comme ça ? il y a une faiblesse de la chair mais un désir c'est cette vie là que je veux mais Dieu aussi il veut cette vie là mais c'est quoi le problème alors ? je veux Dieu veut c'est quoi le problème ? le problème c'est que je passe ma vie à vouloir et Dieu m'attend et je ne comprends pas le pont pour aller pour passer d'un point à l'autre il faut me consacrer il faut chercher le Seigneur il faut persévérer Alléluia et il est fidèle et il est fidèle et il fera mourir toutes les choses mauvaises il guérira ta blessure qui produise de la rancune de la méritume le Seigneur veut te libérer de cela te donner une joie pour que tu arrêtes d'aller dans les conversations mondaines pour partager tes souffrances au lieu de venir partager les souffrances de Christ tu partages ta vie dans des plaintes et les gens te disent la pauvre son église ne fait pas rien pour elle donc vous comprenez ? il faut chercher une vie qui honore Dieu qui le glorifie les jeunes c'est votre salut ça les jeunes si vous ne cherchez pas premièrement à naître de nouveau à crier à Dieu à dire Seigneur je veux naître de nouveau je veux que tu sois mon sauveur je veux que tu me sauves je veux le pardon de mes péchés je ne suis pas en sécurité dans mon coeur je veux être rempli de l'esprit je veux être baptisé dans l'esprit je veux être rempli de l'esprit parce que je ne peux pas le monde est trop fort les copains les copines c'est trop fort le monde les plaisirs du monde maintenant c'est trop fort j'ai besoin de ta grâce les jeunes les jeunes si vous ne faites pas l'évangile de cette manière votre évangile pour être sauvé vous serez noyé dans la corruption dans ces derniers temps le péché vous prendra jusqu'à vous détruire donc prions ce matin quiconque soit prions le Seigneur Alléluia 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 Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Alléluia Oh notre Dieu Notre Dieu Nous te louons Seigneur Rends ces paroles vivantes dans nos cœurs Quel encourage ton Église à te chercher à s'approcher de toi à ne pas se laisser séduire mais à s'approcher de toi Car toi tu es le Dieu vivant Car toi tu es celui qui nous donne la vie tu es le prince de la vie C'est toi notre salut Oh merci pour le don du Saint-Esprit Merci pour le don du Saint-Esprit dans nos vies Merci Seigneur Merci Seigneur Que ton nom soit béni Seigneur Que ton nom soit béni Merci pour ta grâce Merci pour ta grâce Alléluia Nous aimons Jésus J'aime Jésus Mais j'ai besoin de consacrer ma vie me perfectionner me donner totalement lui faire confiance il prend soin ses paroles sont tellement puissantes Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous Déchargez-vous de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous Ce matin je veux vous encourager à adorer le Seigneur à lui rendre grâce à le remercier à déposer votre fardeau N'essayez pas de gérer n'essayez pas de prendre en main dans la chair chez Dieu Laissez-le vous conduire Laissez-le mettre sa main Arrêtez de combattre dans votre propre force ça va vous détruire Vos mains vont s'user avec cette épée que c'est l'esprit de Dieu qui doit porter Vos mains vont s'user vous n'arriverez pas Déchargez-vous ce matin Alléluia Libérez-vous Il est mort pour vous Il a dit tout est accompli Il veut prendre soin de vous mais ne soyez pas passifs face au salut Allez le chercher aimez-le servez-le Demandez-lui comme les premiers croyants Que ferons-nous ? Que faire Seigneur ? Que faire ? Que faire Seigneur ? Voilà ma vie Seigneur Oh que je puisse te servir avoir cet honneur Alléluia Oh merci Seigneur Merci Seigneur Allons adorer le Seigneur Allons adorer le Seigneur Oh merci Seigneur J'ai besoin de ta grâce J'ai besoin de ta grâce Ta volonté Ta volonté Viens toucher ton peur Et les cœurs Et les cœurs infamés Je reviens Je reviens Je reviens devant toi Alléluia On sait Alléluia On sait De toi Jésus Je ne suis pas dit Mais dans mon cœur Je veux voir Oh Seigneur Ta gloire Se révéler Viens toucher ton peur Et les cœurs infamés Ragnis Ragnis mon cœur Te servir Pour te servir Et prendre soin Des autres Comme tu prends soin De moi Donne-moi Un cœur comme toi Bien touché Et bien touché Ton cœur Et les cœurs infamés Ragnis mon roi De celle pour te servir Et prendre soin Des autres Comme tu prends soin De moi Donne-moi Un cœur comme toi Donne-moi Un cœur comme toi Donne-moi Donne-moi Un cœur comme toi Donne-moi Alléluia Merci Seigneur Merci pour ta grâce Pour ton amour Pour ta bonté Envers chacun de nous Pardonne-nous Seigneur Tout éloignement Toute négligence De ce grand salut Et que ton esprit Nous motive Nous encourage Et vivifie notre esprit Pour que nous puissions Nous mettre à l'oeuvre Et te servir Et te glorifier Seigneur Merci pour ton amour Merci pour ta patience Pour ton pardon Nous te bénissons Nous te bénissons Alléluia Alléluia Je veux encourager Je veux encourager Tous les frères et sœurs Pendant cette semaine Vous n'êtes pas baptisés du Saint-Esprit Mettez du temps A part Pour chercher chez Dieu S'il faut Faire un jeûne C'est selon votre désir Selon votre capacité Faites-le Manifestez un cœur Qui montre Que ce qui est plus important Pour vous Maintenant C'est d'être rempli de l'esprit Faites-le Humiliez-vous Devant le Seigneur Si Vous n'avez pas cru Que c'était pour vous Humiliez-vous Sa parole dit Que c'est pour vous Repentez-vous De n'avoir pas cru Mais Cherchez Dieu Pour que Soit Pendant que vous cherchez Le Seigneur Il va vous baptiser Du Saint-Esprit Soit Dans les joies qui viennent On a l'occasion De prier avec vous Pour que vous soyez remplis Du Saint-Esprit Mais je crois Que c'est bon D'aller chercher Le Seigneur Et si vous sentez Que vous êtes Plutôt sec Hein Vous sentez Que vous n'avez plus Cette vie Cet amour pour Dieu Le plaisir Les plaisirs du monde Les choses du monde Ont pris place Prenez du temps A le chercher Pareil Hein Cherchez être remplis Du Seigneur De l'Esprit Cherchez sa parole Cherchez sa présence Et croyez moi C'est de ça C'est de ça C'est de ça On a besoin de ça C'est la réponse à tout Ça veut pas dire Là maintenant Hop et oui On est remplis du Saint-Esprit Puis on part On a plus besoin de rien d'autre Non non Pour vivre Tout ce qu'on entend Tous les enseignements Toutes les lumières Tout ce qui viendra C'est l'Esprit de Dieu Qui nous rendra capables Donc ce matin On va On partage le repas du Seigneur Ensemble Je crois Hein Et On se tient ensemble Ici ce matin Comme une famille La famille du Seigneur Les enfants de Dieu Qui sont là Hein Ensemble On doit On doit savoir Que si on est un enfant de Dieu On est dans la famille de Dieu Dans la famille de Dieu Il y a des frères et des sœurs Il faut se pardonner Se supporter Se soutenir Plus que ça Jésus a dit Aimez-vous les uns les autres Aimez-vous les uns les autres A ceux-ci Tous connaîtront Que vous êtes Mes Disciples Hein Donc Quand on prend le repas du Seigneur Quand on prend le repas du Seigneur On doit le faire Avec l'amour Avec la paix dans notre cœur Avec l'amour Avec la paix Que Dieu nous aime Et que On est là les uns pour les autres On est là les uns pour les autres Et on prend le repas du Seigneur Avec Cet amour dans notre cœur Pour nos frères et nos sœurs Et on prend pas le repas du Seigneur Avec des mauvaises choses dans notre cœur Pour les uns et pour les autres On se purifie On s'humilie Et il y a un seul pain Et il y a un seul pain La Bible dit Qui nous unit Parce qu'il y a un seul corps Et quand on le partage Ça doit rapprocher nos cœurs dans l'esprit Te bénissons Seigneur Pour ce moment Tellement spécial Quand tu veux nous voir vivre En contact avec ta mort Ce qui a fait la grandeur Ce qui a fait la grandeur de ton sacrifice sur la croix Ton corps qui a été brisé, meurtri Ce sang qui a été répandu Pour nous pécher, pour nous sauver Et ce matin Nous retournons à cette table ensemble Et réalisons Ton amour pour nous Tu nous as sauvés à un grand prix Nous ne voulons pas mépriser cela Nous réalisons la grandeur du prix qui a été payé pour nous Et nous voulons nous attacher à toi Et que ce moment De fraction du pain Soit un moment Qui nous unit davantage Qui consolide nos relations dans l'esprit Seigneur Merci d'unir ton peuple Merci dans ce moment Que là encore Nous puissions voir ta main se manifester Merci de pardonner De pardonner Ceux qui ont péché Que tu pardonnes Ceux qui se repentent Qui se tournent vers toi Et qu'ils soient fortifiés Encouragés pour reprendre la course Ceux qui se sont éloignés Que tu rapproches leur coeur Tu leur montres le plan que tu as pour eux Merci ce matin Qu'au travers de ce repas Saint Esprit Tu parles Au coeur des frères et des sœurs Merci pour ta grâce Dans le nom de Jésus Nous te bénissons Merci Seigneur Alléluia Alléluia Partageons Le pain Et buvons de la coupe du Seigneur Alléluia Nos péchés Nos péchés sont pardonnés Nous sommes des enfants de Dieu Jésus ne tardera pas à venir Il a dit de prendre ce repas Jusqu'à ce qu'il vienne Je ne sais pas combien de fois encore On pourra prendre le repas du Seigneur Mais le temps est proche Soyons prêts mes frères et mes sœurs Soyons prêts Croyez-moi c'est du sérieux Soyons prêts Laissons le monde Dans ses égarments Mais nous Soyons prêts Pour aller avec lui Alléluia Que le Seigneur bénisse tous Vers Jésus Lève les yeux Contemple son visage Je lève les yeux Et les choses De la terre Palliront Peu à peu Si je lève Père Jésus Les yeux Christ est pour moi Christ est pour moi